... Allez, on regarde les décisions qui ont été prises par le board de l'OM ces derniers jours. Il y a eu des signatures, il y a eu des jeunes qui sont partis, notamment les passages en pro de Lucas Perrin et de Sacha Marazovic. Tu as été questionné d'ailleurs Romain sur ce sujet, il y a un ou deux talks de cela. Il y a la négociation, tiens, Florian Chabrol qui faisait partie Romain de la liste avec Perrin et Marazovic. Pourquoi ce n'est pas signé encore ? C'est une question de durée de contrat, visiblement. Bon, d'accord. Mais il fait partie en tout cas des choix de Zubizarreta et de Rudi Garcia ? Du staff en général, je pense que c'est... Enfin aussi avec le personnel à la formation. David Lefebvre, rappeur, tout ça. Voilà, oui, ils sont nombreux. Donc Romain, toi qui as suivi évidemment la CFA toute la saison, parle-nous des huit majeurs, parce qu'ils n'en ont pas gardé. Il y en a beaucoup plus que huit qui sont partis, mais ça c'est les huit qu'on connaît, entre guillemets, dont on a déjà parlé. Oui, et qui ne sont pas reconduits. Donc Gentinage, par exemple, l'attaquant albanais, on ne l'a quasiment plus vu jouer sur la deuxième partie de saison. Donc on pense que les dés étaient déjà pipés dès le départ et qu'une décision pour lui était prise il y a déjà quelques mois. Je suis surpris de Hadou, non ? Voilà, en fait, la plus grande surprise dans cette liste-là, parce qu'on voit que c'est des éléments qui, c'est vrai, dans toutes les catégories où ils ont évolué, ce n'étaient pas les éléments qui tiraient l'équipe vers l'eau, comme tu sais que tu ne vas pas non plus faire passer toute une équipe en pro. Forcément, à un moment donné, sur les générations, il y a des choix qui se font. Donc Hadou, le souci de Hadou, c'est qu'il a été recruté l'an dernier. Il est un peu plus âgé que les autres. Et il avait été recruté justement pour être un peu l'élément qui encadre, alors sans jouer le rôle de cas de Taulier, il n'a pas 30 ans. Il a quelques matchs de Ligue 2 dans les parties. Voilà, mais il a quelques matchs de Ligue 2. C'est un joueur, voilà, c'est ça, qui avait été lancé en Ligue 2 par David Le Frappeur. Et l'idée, c'était de prendre un élément Ligue 2 national, surtout sur un poste offensif, comprendre un mec qui est capable de te faire gagner 2-3 matchs, ça te permet de gagner des points. C'est pour ça qu'il est dans cette liste, pour moi ? Ça reste le meilleur buteur de l'équipe cette saison. Mais c'est vrai qu'ils attendaient peut-être un peu plus de lui. C'est vrai que c'est surprenant, ça semble quand même être un désaveu de cette stratégie-là. On dit souvent, et c'est le mythe, il faut prendre un Taulier par ligne ou quoi que ce soit. Là, il y avait cette idée de dire on en prend un seul, mais devant pour faire gagner des matchs. Bon ben là, si tu ne le conserves pas, ça veut dire quelque part que tu n'es pas pour regarder cette stratégie. On va continuer à décrypter un petit peu pourquoi les choix, tout ça. Mais est-ce que vous, les agents de joueurs, quand il y a ces listes de jeunes qui ne sont pas conservés, vous essayez pourquoi pas d'entrer en contact avec certains d'entre eux pour les placer, même si c'est des joueurs qui ne sont pas conservés ? Est-ce qu'il y a quand même une stratégie derrière tout ça ? Et vous analysez évidemment ces joueurs-là ? Déjà, si on le resitue sur l'aspect agent, ces joueurs-là ont un agent. Donc ça veut dire qu'aller les contacter, tu vas venir sur le travail. Ah, ils ont tous déjà un agent. C'est aujourd'hui, à 14-15 ans, les gosses ont un agent, pour ceux qui ont de la qualité. Et c'est tous des joueurs qui ont de la qualité, sinon ils ne seraient plus à l'OM aujourd'hui. Donc déjà, tous ces gens-là ont un agent. Après, quand on n'est pas conservé à 20 ans, c'est un cataclysme, parce que les clubs vendent à tous ces gamins à 12, 13, 14 ans, qu'ils vont tous être pro. Ça ferait beaucoup de pros. Mais quand tu les écoutes, ils leur disent à tous qu'ils vont être les pros, contre-pros, c'est sûr. Donc c'est un cataclysme pour les gosses, pour les familles. C'est très dur de se relever, de trouver une autre solution, parce que les clubs de Ligue 2 veulent des joueurs d'expérience pendant la Ligue 1. Les clubs de national, ils n'ont pas d'argent. Et puis ils préfèrent aussi, pour le même argent, prendre un mec qui a de l'expérience. Donc c'est très compliqué de trouver des solutions. Mais le marché, après, pour des gosses comme ça, c'est d'aller ou en Ligue 2 ou en national. Si tu vas en CFA, c'est-à-dire que tu es reclasse amateur, c'est fini. Donc il faut être au moins en Ligue 2 ou en national. Ou à l'étranger ? À l'étranger, ils viennent chercher les jeunes talents. Si tu n'as pas passé le cap à l'Olympique de Marseille, ça ne le fait pas pour l'étranger non plus. Après, il y a des centres de formation où les clubs étrangers viennent piocher plus que notre centre de formation qui ne sort pas grand-chose depuis des années. C'est Lyon, c'est le Havre, c'est Rennes. Ou même si tu ne signes pas pro, parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs de qualité, ils ne peuvent pas signer pro, tout le monde non plus. Ils viennent quand même chercher des joueurs sur lesquels ils vont faire quelque chose avec. Mais à Marseille, malheureusement, la qualité des joueurs qui sortent du centre ne fait pas que les clubs se battent sur nos joueurs. Si c'est une très mauvaise nouvelle pour les jeunes joueurs qui sont non conservés sur le marché, on va dire que c'est une excellente nouvelle pour le centre de formation. Ça veut dire que le système de l'entonnoir a débuté, qu'enfin on ne va pas se débarrasser, mais en tous les cas sélectionner les meilleurs joueurs. Et si ces joueurs-là n'ont pas encore fait d'apparition dans le groupe pro, effectivement, ils n'ont rien à foutre à l'Olympique de Marseille. Pour eux, ils ont intérêt à aller chercher même leur bonheur ailleurs. Et pour l'OM, c'est quand même le symbole que cet entonnoir, en tous les cas, est en place et commence à fonctionner. Et pour aller dans ton sens, Fabrice, est-ce que finalement la bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il y a encore deux jeunes qui signent pro, voire trois, que chaque année, s'il y a deux ou trois jeunes qui sont récompensés par un contrat pro, est-ce que ce n'est pas aussi ça finalement la bonne nouvelle dans cette nouvelle, qui est terrible comme disait Yvan pour les autres ? Moi j'attends de voir sur le côté bonne nouvelle quand même, de voir la qualité qu'ont ces joueurs, parce qu'en même temps, j'ai un peu l'impression que pour légitimer le projet, on doit faire signer aussi quelques joueurs pour montrer qu'on en a sorti quelques-uns et qu'on en a encore. Honnêtement, je ne connais pas assez leur qualité pour te dire si ces joueurs-là seront capables un jour de jouer. Ce n'est pas qu'une question de là, de légitimer le projet, c'est une question historique. Souviens-toi, il y a quelques années, ma courte n'était pas encore là, mais souviens-toi d'Antoine Rabillard ou de Alphoussé Nissané. On les fait signer pro parce qu'on savait qu'ils allaient devoir jouer avec l'équipe première 15 jours plus tard ou être sur le bord, donc on se dit au cas où on se couvre. Tu fais signer un contrat de deux ans à des éléments qui au final derrière retournent direct à l'anonymat. Comme le dit Stéphane, ce côté fait en tonnoir, et c'est là où il faut le voir comme ça, c'est que ça va permettre à des joueurs plus jeunes, là aussi, et l'OM fait jouer vraiment maintenant des joueurs très jeunes et ils essaient de les mettre. Il y a un exemple au milieu, Nassim Ahmed, qui n'a pas encore 18 ans, et ça va le permettre de vraiment s'installer. Là, tu fais en sorte de mettre ces éléments-là dans une bonne disposition. Très bien. On a fait le tour Romain, où tu veux dire un mot d'un joueur, Bolné par exemple, qui avait beaucoup d'espoir sur ce jeune. On n'a pas d'attaquant au centre de formation, il semble que c'est un jeune attaquant, ça ne l'a pas fait non plus. C'est pour ça que je te dis, le départ aussi d'Adou annonce peut-être ça, il y a peut-être d'autres recrutements en attaque. Ah, il y en a une question, tiens, sur Swan Bézic-Romain, puisque c'est toi qui as suivi cette année à la Nationale 2 pour nous, donc Swan Bézic n'est-il pas un cas différent, ayant déjà signé à Angers ? Après, il y a des possibilités, je pense que pour Dinage aussi, par exemple, on aura des surprises. Parce que tu dis, on n'avait pas l'attaquant, là, on en tenait un, je ne te dis pas qu'il était monstrueux, mais il aurait pu faire du... Non, mais c'était du Andy Delors, ni plus ni moins. Tu ne signais pas un attaquant international, mais tu signais quelqu'un qui pouvait, sur une saison, mettre des buts. Vu là que tu jouais avec plus d'attaquants... Évidemment, évidemment. Il a signé à Angers ? Ou c'est non-rumeur ? Je ne pense pas qu'il ait signé à Angers. Ça n'a pas été officialisé, en tout cas, par Angers. Je ne pense pas qu'il ait signé encore. Après, sur le coup de Swan Bézic, c'est vrai que c'est étonnant. Un bel gardien de but. C'est un gardien de but. Il est en train de bombarder l'année dernière. Voilà, et c'est vrai que là, l'équipe était en grand danger en National 2, dans la zone de relégation. Il s'est retrouvé à jouer parce que Mandanda s'est blessé, donc Escalet s'est monté avec les pros, donc il a joué. Et de suite, il y a eu une différence. L'équipe s'est mise à gagner des matchs. Il a arrêté des pénaltys. Enfin, voilà, on a vu de suite la différence. Donc, effectivement, peut-être, si ça se trouve, l'OM s'est réveillé trop tard sur ce dossier. Très bien, messieurs. On enchaîne avec un petit dossier Mercato. On le fait ces derniers temps. On vous a parlé de Balotelli, on vous a parlé de Cabaye au précédent talk. Et là, au hasard, au hasard, Sofiane Bouffade.